C'est vrai que Mitra est un dieu mystérieux. C'est le dieu central d'un culte à mystère romain qui apparaît à la fin du 1er siècle et qui prospèrera, surtout dans les rangs de l'armée, jusqu'à ce que le christianisme y mette fin, disons surtout dans le courant du 4ème siècle. Mais avant ça Mitra, 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 Miher, Meher aussi, ce sont les noms de différents dieux qui ont été vénérés de l'Inde à l'Anatolie en passant par la Perse. Cependant il serait précipité de penser que c'était toujours le même dieu avec exactement la même connotation, comme vous l'aurez remarqué si vous avez regardé nos autres vidéos, dans le monde antique, très souvent, il arrivait qu'on adore des dieux très différents sous le même nom ou au contraire des dieux très semblables sous des noms différents. C'est donc un dieu à l'origine indo-iranien qui a été intégré dans le zoroastrisme et a migré vers l'ouest pour finir par être intégré dans cette espèce de culte à mystère romain. Donc il y a aussi un certain degré de continuité entre ces différents Mitras, bien sûr, mais à quel point ? Et comme vous pouvez aller piocher à travers les siècles, ça favorise des théories bizarres sur Mitra. Donc avant d'aborder le Mitra romain, je pense que c'est une bonne idée dans cette nouvelle série, oui encore une nouvelle série avant qu'on continue les autres, d'aborder, de mettre à plat les différentes incarnations précédentes de Mitra, ça nous aidera à mieux comprendre la suite. Et aujourd'hui on va regarder les plus anciennes traces de Mitra du côté de l'Inde et de la Perse dans un nouvel épisode de C'est Pas Sourcé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On remarque entre l'Inde et la Perse ancienne des similarités linguistiques et religieuses assez poussées, typiquement la conception du sacrifice du Soma védique qui correspond parfaitement au Haoma avestique, et aussi des divinités, des termes pour désigner les dieux dont on retrouve les noms entre l'Inde et la Perse, typiquement Mitra. On suppose qu'elles viennent de ce que les peuples de ces régions partagent un ancêtre commun, les Indo-Iraniens, qui se seraient séparés entre la Perse et l'Inde et dont la langue aurait donné d'un côté le sanscrit, la langue des Vedas, des textes sacrés de l'Inde ancienne, et les langues indiennes qui y sont liées. Et de l'autre l'Avestique, la langue de l'Avesta, le livre sacré du Zoroastrisme et les langues iraniennes qui y sont liées. Petite parenthèse, un autre terme que les Indo-Iraniens avaient et qu'on retrouvera chez les Indiens et les Iraniens, c'est un ethnonyme, un nom pour leur peuple, quelque chose comme Arya qui donnera le terme Aryen. Dans le Rig Veda, qui date d'autour de 1200 avant notre ère, c'est le nom que se donne le peuple qui était arrivé au nord de l'Inde. Cette région s'appelle donc Arya Varta, ou pays des Aryens, dans les lois de Manu, un texte rédigé entre le IIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle de notre ère, qui régit les rapports entre les castes dans l'Inde ancienne. Là, le terme sanscrit Arya signifie plus ou moins noble et désigne les trois couleurs ou castes traditionnels qui sont nobles par opposition aux serviteurs et aux sans-castes. Or, les Perses se nommaient aussi eux-mêmes des Arya. Hérodote nous dit qu'avant de prendre le nom des Mèdes, tout le monde les appelait anciennement Aryoi. Et d'après Strabon, une partie de la Perse se nommait Aryanais et le nom pouvait même être étendu à toute la Perse. Ce nom Arya donnera plus tard Iran, c'est-à-dire l'Iran. Dans le texte sacré du Zoroastrisme, l'Avesta, on trouvait aussi un terme analogue à Arya Varta, Aryanem Vaetcha, le pays des Aryens, avec d'autres usages du terme. Comme on l'a un peu abordé et qu'on va continuer à le discuter dans notre série « Le mythe indo-européen », c'est surtout par la découverte des langues indiennes et iraniennes, enfin surtout indiennes, que les Européens ont pris conscience des liens qui unissent les langues indo-européennes. Et donc forcément on avait l'impression que c'étaient les membres de la famille les plus vieux, les plus représentatifs, les plus purs. Pour prendre un exemple extrême, en 1808 Schlegel disait que le sanskrit c'était la langue primordiale indo-européenne. Donc forcément pour lui tout ça c'était les langues indiennes finalement. Donc c'est pas étonnant que quand on a vu que les indo-iraniens avaient un nom pour eux-mêmes, on l'a immédiatement projeté à toute la famille indo-européenne. Et c'est pour ça que indo-européens et aryens étaient utilisés de façon interchangeable. Même si ça fait pas vraiment sens d'appeler les celtes ou les baltes comme les indo-iraniens s'appelaient. Le terme aryen est beaucoup moins utilisé aujourd'hui. D'abord à cause de sa récupération politique raciste qui continue aujourd'hui sous différentes formes. C'est pas mal en vogue chez les nationalistes indiens ces temps-ci. Mais aussi plus généralement parce que ça porte à confusion. Il y a des gens qui l'utilisent que pour les indiens. Il y a des gens qui l'utilisent pour les indo-iraniens. Il y a des types qui voudraient continuer à l'utiliser pour tous les indo-européens. Disons que c'est arbitraire mais pas plus arbitraire qu'un autre terme finalement. Le seul endroit où on le voit encore généralement utilisé c'est pour les langues indo-ariennes. Parce que ça permet de distinguer ces langues des langues en Inde qui ne sont pas indo-européennes comme les langues dravidiennes surtout mais aussi des langues austronésiennes ou syno-tibétaines qui sont bien présentes en Inde. On pourrait remplacer par indo-européens mais ça aurait l'air un peu bizarre de parler de langues indo-indo-européennes. De l'autre côté je ne verrais pas l'intérêt de parler de langue irano-arienne et ce serait pas faux d'appliquer le terme à la sous-famille indo-iranienne mais c'est tellement plus clair de juste dire indo-iranien, indien, iranien. Les termes géographiques ont aussi des problèmes mais je crois que ça marche mieux. Fin de la parenthèse. Et puisqu'on parle de géographie justement, par les hasards de l'histoire, notre première trace du mitra indo-iranien ne nous vient ni d'Inde ni d'Iran mais de bien plus à l'ouest, au Proche-Orient. Le royaume du Mitanni a été actif entre le XVIIe et le XIIIe siècle avant notre ère, généralement au nord de l'Euphrate. Mais comme c'était la mode à l'époque, ils ont tendance à déborder et à envahir leurs voisins et à se faire complètement détruire par eux juste après. Il semble qu'ils étaient dirigés par une élite d'origine indo-iranienne qui serait venu conquérir des terres à l'ouest. Linguistiquement, ils seraient plus proches des indiens que des iraniens. Leur origine linguistique se voit en tout cas dans le nom de leur roi, dans certains termes techniques dans des traités sur le dressage des chevaux, très proche du sanscrit, qui pourrait d'ailleurs être le plus vieux traité d'équitation du monde, ce qui rajoute à l'association entre les indo-européens et le cheval. Et aussi, ce qui nous occupe ici, certains noms de dieux, comme sur ce traité. Généralement, il s'alliait tour à tour avec les hittites, les égyptiens ou les mésopotamiens pour taper sur les autres. Et justement, on a retrouvé un traité d'alliance qu'on peut dater au XIVe siècle avant notre ère entre le roi hittite Shoupilou-Lyuma et Shatiwatsa, le roi du Mitanni, qui est aussi appelé Matiwatsa. On dit souvent que c'est un traité de paix ou d'alliance, mais c'est fondamentalement un traité de soumission, parce qu'il a perdu le pouvoir, il a été chassé par un usurpateur, et qu'il vient lui demander une armée pour reprendre le pouvoir et en échange se marier avec sa fille. Ça peut mitiger un peu cette image de cavalier conquérant. Parmi les dieux qui garantissent le traité, du côté du Mitanni, vous pouvez lire en cunéiforme ici, le premier sigle Dingir, signifie que c'est le nom d'une divinité qui va suivre. Et ensuite, juste sur la fissure. Comme s'il était déchiré par l'histoire, pardon. Juste ici. Mi-it-ra-ash-chi-il. Mitra-chi-il. Autrement dit Mitra, Achille étant une terminaison des noms. Dans l'analyse des religions indo-européennes, c'est une de nos plus anciennes sources datables avec précision, et très intéressante, parce que si on regarde les dieux qui sont invoqués, on trouve Mitra, on l'a dit, à sa suite on trouve Varuna, Indara, c'est-à-dire Indra, Varuna, puis les Nasatiyya, des jumeaux aussi appelés Ashvin, qui sont généralement considérés, disons, très liés à la fertilité. Et toute cette bande de dieux, on va les retrouver en Inde. Typiquement dans la Shatapata Abrahmana, vous avez des hymnes consacrés à l'offrande de Soma, une plante sacrifiée très importante dans la religion védique. Et dans trois couplets de suite, vous avez des invocations dans l'ordre à Indravayu, puis à Mitra Varuna, et enfin aux Ashvin. Si vous connaissez les théories de Dumézil, vous aurez remarqué la tripartition, les trois fonctions qu'il a identifiées. Mitra Varuna pour la première fonction, la souveraineté. Deuxième fonction, Indra, le dieu guerrier. Et finalement, troisième fonction, les Ashvin, la fertilité. Mais on trouve déjà Mitra dans l'œuvre supposément la plus ancienne de l'Inde, le recueil védique de base, le Rig Veda. Le Rig Veda est un recueil d'un millier d'hymnes sanscrits qui a été compilé entre… La datation est assez débattue. Ils ont été transmis oralement pendant des siècles et des siècles, donc pendant combien de temps exactement avant qu'ils aient été écrits ? C'est difficile à dire. Avant j'ai dit moins 1200, et ça pourrait effectivement être entre 1500 et 1200 avant notre ère. C'est une date assez pratique, une date assez classique. Quelqu'un de plus sceptique pourra pousser un peu plus proche de nous, plutôt autour de moins 1000 ou de moins 900. Et si vous demandez à un nationaliste hindou, c'est plutôt autour de moins 5 millions. Ces hymnes mentionnent Mitra, mais c'est difficile d'en faire un portrait distinct. C'est un des 7 Aditya, donc les enfants de Aditya, qui sont tous des dieux plus ou moins célestes. La plupart du temps dans ces hymnes, il est amalgamé à Varuna, sous le Dvanva Mitra Varuna. Un Dvanva c'est une paire, une figure de style qui amalgame deux noms. Mitra Varuna signifie donc le couple Mitra et Varuna si on veut. Un Dvanva en général, c'est un couple, peut-être pas un couple d'opposés, mais un couple de deux figures qui sont clairement complémentaires. Par exemple Mitra Varuna, c'est le deuxième Dvanva le plus courant du Rig Veda, après Prothivimutta Diyam, c'est-à-dire la terre et le ciel. Et c'est la paire de dieux la plus mentionnée près d'une centaine de fois. Donc le problème, si on veut parler de Mitra de façon séparée, c'est que Mitra Varuna est pratiquement identique à ce qu'on dit sur Varuna tout seul, dans la douzaine d'hymnes qui lui sont consacrés. Ce sont des dieux célestes, ils ont mille yeux, mille espions, un char qui rayonne comme le soleil, ils ont des vêtements brillants, ils sont aussi liés à l'eau et à la pluie, on les invoque pour la pluie d'ailleurs, mais c'est donc difficile de faire un portrait plus distinct de Mitra à partir de ça, ça, ça a l'air d'être principalement Varuna. Mais donc le Mitra védique a des traits solaires, il est céleste, associé au jour, dans des textes plus tardifs on nous dit par exemple que son œil est le soleil, mais il n'est pas le dieu du soleil, dans les Vedas ce serait plutôt le domaine de Shurya, qui est beaucoup plus directement le soleil. Pourtant avec l'influence de Max Müller par exemple, l'interprétation classique de Mitra c'est que c'était un dieu solaire, ou en tout cas de la lumière, peut-être un dieu de l'aube, mais Meyer a montré dans un article de 1907 qu'une meilleure interprétation de Mitra c'est qu'il est une personnification du contrat, qui serait responsable du respect des contrats. On l'associerait au soleil surtout pour dire qu'il est toujours en mouvement, toujours vigilant et qu'il voit tout. Il y a bien un hymne de Rig Veda qui parle de Mitra en particulier, mais il ne donne que peu de détails. On dit par exemple Autrement dit, Mitra appelait ainsi car il amène Yata Yati, les hommes à leur place, à la bonne place pour eux. C'est Mitra qui soutient la terre et le ciel, cet autre Dvan Va qu'on a mentionné juste avant. Mitra regarde les hommes sans jamais fermer l'oeil. Mitra est honoré par nos sacrifices et nos offrandes de beurre. Donc un dieu très vigilant, qui aide les hommes mais qui les surveille aussi. On peut par exemple noter son épithète Yata Yajjana, celui qui amène les hommes à leur place, celui qui les réunit au bon endroit, que Meyer interprète comme celui qui les traduit en justice, ou qui leur fait tenir leur engagement, ou qui les amène à avoir des contrats entre eux. Comme le dit Emile Benveniste, on retrouve ici la racine indo-iranienne Ya'at qu'on va retrouver en avestique. Pour le citer, le verbe védique Ya'at est, si l'on peut dire, un verbe mitraïque. Il dénote l'activité de Mitra à l'égard des humains, selon la formule Janan Yatayati, qu'on a vu juste avant, ou Yatayati. Cela veut dire Mitra met les races des hommes à leur place propre. Nous touchons ici à une notion centrale dans la plus ancienne représentation du dieu indo-iranien Mitra. A tous les niveaux de la société, entre les peuples comme les individus, Mitra établit l'accord en mettant chacun à la place qui lui appartient. En châtiant sévèrement quiconque transgresse cette ordonnance, le dieu est ainsi garant d'une certaine harmonie sociale. Il maintient et symbolise les « amitiés » qui unissent à des degrés variables les membres de tous les groupements humains ainsi mis en place. Le « contrat » n'est qu'une de ces amitiés. Yann Gonda, qui a consacré un livre au Mitra védique, propose aussi de nuancer un peu la théorie de Meillet en disant « Mitra n'est pas le contrat, mais le dieu bienveillant et bénéfique qui met les choses en ordre et maintient ou, surtout, restaure l'ordre ». Comme le dit Gonda, c'est tentant de réduire les dieux védiques à leurs fonctions essentielles. Typiquement, Agni, c'est le feu du sacrifice, donc il est forcément très lié à Soma, qui est la principale offrande de sacrifice. Mais ça explique aussi pourquoi la frontière entre eux n'est pas toujours claire. Typiquement, dans le Rig Veda, l'épithète Yathaya, Janna, est appliquée à Mitra et Varuna, mais elle est aussi appliquée à Aryaman, où on nous dit qu'Aryaman est Mitra en tant qu'il assigne les gens à leur place appropriée. Ailleurs, on nous dit que Agni est Varuna en tant qu'il participe au maintien du Reta, de l'ordre. Autrement dit, quand quelqu'un d'autre remplit la principale fonction de cette divinité, ils sont pratiquement identifiés à cette divinité, ils sont cette divinité. Donc même si on accepte que M. Contra, c'était l'essence originelle du Mitra indo-iranien, il a clairement pris d'autres dimensions au fil du temps. Et on peut aussi noter que dans des textes sanscrits plus tardifs, on va développer l'opposition, ou plutôt le contraste, entre Mitra et Varuna. Dans l'Adharva Veda, qui est écrit quelques siècles après, Mitra est associé au soleil levant, tandis que Varuna est associé au soleil couchant. La Shatapata Brahmana, qui décrit la préparation des hôtels et du rituel de sacrifice, les associe justement à des paires d'opposés. Mitra est le Daksha, donc l'intelligence, même si ce n'est pas le seul sens, ça renvoie aussi à l'habileté, tandis que Varuna est le Kratu, la volonté. Il est associé aux Brahmanes, les prêtres, la classe intellectuelle, alors que Varuna est au Kshatriya, les guerriers, les rois. Il est de ce monde-ci, tandis que Varuna est de l'autre monde. Il est la lune décroissante, alors que Varuna est la lune croissante. De même dans leurs offrandes sacrificielles. Mitra préfère du lait, alors que Varuna boit du Soma enivrant. Il reçoit ce qui est cuit par la vapeur, les branches qui se cassent d'elle-même, ce qui est bien sacrifié, tandis que Varuna, au contraire, reçoit ce qui est cuit par le feu, les branches cassées à la hache, et ce qui est mal sacrifié. En règle générale, Varuna est beaucoup plus violent, terrifiant, tandis que Mitra est une présence plus bienveillante, conciliante, amicale même. Après tout, son nom veut dire l'ami en sanscrit et dans les langues qui en descendent. Et d'ailleurs Mitra, c'est un nom indien qui est encore porté par des gens aujourd'hui. L'analyse très connue de Dumézil dans son essai Mitra Varuna de 1940 voyait dans cette paire de dieux deux visages de la souveraineté indo-européenne. Dumézil retrouve cette paire de dieux souverains avec Odin et Tyr chez les Scandinaves, et avec Romulus et Numa Pompilius chez les Romains. C'est une vision un peu gentil flic méchant flic de la souveraineté. Alors ça ne veut pas dire que Mitra est le même dieu que Tyr ou Numa Pompilius, mais simplement comme eux il incarnerait la facette juridique de la souveraineté. Mais bien sûr, après leur longue histoire, ces figures ont des significations et des importances qui diffèrent grandement. Un point qui mérite d'être souligné parce qu'il intervient dans beaucoup de théories, c'est qu'on donne un certain rôle à Mitra dans un récit sur le sacrifice du Soma. Le Soma ça désigne une sorte de plante, mais aussi l'infusion ou le suc, le jus de la plante qui en sort quand elle est pressée. C'est d'ailleurs le sens de la racine du mot. Et enfin Soma, c'est la divinité qui personnifie cette boisson. C'est d'ailleurs controversé quelle plante exactement c'est, mais la boisson a l'air d'avoir un certain effet à la fois enivrant et stimulant. Ça permet apparemment de rester réveillé pendant ces longs longs sacrifices. Donc on a quelques candidats, principalement l'Ephedra. Elle était donc consommée par les brahmanes et c'était aussi la boisson des dieux, et la préparation et le sacrifice de cette boisson était donc absolument centrale dans la religion védique. Donc tous les dieux védiques ont un certain rapport avec. Mais on a une histoire qui est parfois citée pour éclairer l'analyse du Mitra romain plus tardif, dans la Taithiriya Samhita, un texte du 6ème, 5ème, 4ème siècle avant notre ère. En tout cas, ça vaut la peine de le raconter ici. Les dieux veulent sacrifier le roi Soma, donc le broyer, le presser, ce qui a l'air un peu violent. Ils viennent demander l'aide de Mitra et il dit « Non, je ne peux pas m'associer à ça car je suis l'ami de tous ». Après tout, son nom veut dire « Ami ». Les dieux répondent « Bon bah on va le tuer quand même ». Alors Mitra dit « Ok, une concession c'est que vous mélangez Soma à du lait pour moi ». On avait vu que Mitra était plus lait alors que Varuna est plus fan de Soma. Et donc on mélange du lait et du Soma pour Mitra et Varuna. Et le bétail se détourne de Mitra disant « C'était censé être un ami Mitra mais il a commis un acte cruel ». Pour beaucoup de gens comme Hermann Lemel, ce serait une préfiguration du Mitra romain qui sacrifie un taureau. Vous avez le sacrifice, vous avez le rapport avec le bétail et puis Mitra est là. Donc tout est là. Mais Robert Turcan par contre n'est pas vraiment convaincu et il dit déjà que Mitra est certes un personnage mais il n'est pas ici le sacrificateur. Et aussi pour le citer Soma n'est pas un taureau même s'il a quelques rapports avec la lune comme le taureau sacrifié par le Mitra romain d'après lui. Disons le lien entre le taureau et la lune c'est quelque chose d'assez bateau, assez courant. Notamment parce que le croissant de lune ressemble un peu à des cornes de taureau donc on trouve ça de manière assez large. Je comprends pas complètement cette remarque parce que dans les Vedas Soma est régulièrement interpellé comme un taureau, invoqué comme un taureau. C'est pas le seul du tout, il y a plein d'autres dieux qui sont invoqués comme ça. Mais je veux dire, même si ça me convainc pas vraiment, on pourrait faire le lien, on pourrait faire ce parallèle. Tout à l'heure on va vous parler d'une autre histoire de sacrifice, cette fois-ci iranienne. Mais justement il faut qu'on commence à vous parler de l'histoire de Mitra, ou plutôt Mitra en Perse. Notre source principale pour la religion de l'Iran ancien est l'Avesta, le livre sacré du Zoroastrisme, une collection de textes qui ont clairement été rédigés à des époques différentes. Donc on suppose qu'au départ la religion des anciens Iraniens descend de cette religion indo-iranienne. Il devait y avoir les mêmes dieux que sur la tablette du Mitanni, Indra, Mitra, Varuna, les Hachvin, ou en tout cas des dieux très proches. Et le Hauma avestique est complètement parallèle au Soma védique, donc il devait y avoir aussi un sacrifice par le feu très important. Mais beaucoup de ces choses vont changer avec ce qu'on imagine être la réforme de Zarafushtra, ou Zoroastre comme on l'appelle ici. La partie la plus ancienne de l'Avesta, ce sont les Yasna, des hymnes qu'on peut diviser en 72 sections. Et il y a 17 de ces sections qu'on pourrait regrouper dans 5 Gatha, donc 5 chants qui seraient encore plus anciens que le reste et qui auraient été rédigés par Zoroastre lui-même. Ces textes sont effectivement dans une langue archaïque, assez difficile à interpréter. Mais de ce qu'on peut reconstruire, ils mettraient en avant une vénération plus abstraite et centrée sur le culte du dieu suprême Aura Mazda, dont le nom signifie le sage seigneur. Certains diront que c'est monothéiste, mais c'est un peu trompeur. Déjà parce qu'il y a un dualisme assez marqué. On y voit la puissance prolifique Spenta Maigno, qui est très proche mais théoriquement distincte de Aura Mazda, affronter la puissance négative Angra Maigno. Ces entités manifestent le combat entre Asha, la vérité ou l'ordre, et Druj, c'est-à-dire le mensonge ou la fausseté. Ensuite, parce que Aura Mazda est entourée de 6 entités, qui seront plus tard appelées les Amesha Spenta, ou immortels bienfaisants. Vahumana, la bonne pensée. Asha, la vérité ou l'ordre, qui est parfaitement analogue au rta védique. Khshathra, le pouvoir. Armaiti, la dévotion. Haurvatat, l'intégrité. Amurtat, littéralement la non-mort, donc la vie. Si vous connaissez un peu les religions védiques, ça doit vous faire penser à l'amrta. Et elles ont un certain degré d'indépendance quand elles sont invoquées. Un problème, c'est que de ce qu'on peut reconstruire, on voit beaucoup de continuité dans les religions iraniennes avant et après Zaratoustra. Par exemple, on penserait qu'ils s'opposeraient à Mithra, qu'ils combattraient le culte de Mithra. Mais dans l'Avesta, on trouve aussi les yasht, des hymnes dédiés à diverses puissances. Et le dixième, le mihuryasht, est dédié à Mithra ou mihur. Ils ont fait un yazata, c'est-à-dire une puissance positive, qui est adoré aux côtés des Ameshaspenta et de Aura Mazda. C'est un texte qui est plus récent que les yasnah, en tout cas linguistiquement. Et donc la manière peut-être classique d'interpréter tout ça, c'est de dire, il y a ces cultes indo-iraniens, ensuite il y a Zaratoustra qui arriverait avec sa réforme, qui essaie de tout centrer sur Aura Mazda, ce qu'on pourrait appeler le Zaratoustrisme. Et puis le résultat ça va être une synthèse des deux, le Zoroastrisme va quand même intégrer des éléments polythéistes d'avant. Par exemple côté Ameshaspenta, des chercheurs comme Turkan ou Gershevitz considèrent qu'on pourrait retrouver des aspects de Mitra dans Vohumana, ou la bonne parole, et des aspects de Varuna dans Asha, la vérité ou l'ordre. D'autres dieux indo-iraniens ont été intégrés différemment. Contrairement à Mitra, qui est resté une puissance positive, Indra ou les Nasatyas sont devenus des puissances négatives. D'ailleurs par rapport à l'Inde, les divinités positives et négatives échangent un peu de termes. Ahura signifie seigneur, comme dans Ahura Mazda, le sage seigneur, mais les Ashura en Inde sont plutôt devenus ce qu'on appellerait des démons. Et pareil, Deva, qui signifiait le dieu, la divinité, désigne en Perse des forces du mal, généralement négatives. On estime souvent que c'est la réforme de Zarathoustra qui aurait aidé à cette inversion, mais c'est bien sûr possible que ça ait été une autre réforme avant ou après ça, ou bien sûr un phénomène beaucoup plus étalé dans le temps. Mais justement c'est peut-être un peu naïf, on n'a pas de manuscrits de l'Avesta datant d'avant le XIe siècle, et même d'après la tradition ça n'aurait pas été mis par écrit avant le règne de Chapourdeux au IVe siècle de notre ère, à une époque où la langue avestique était déjà certainement un peu mystérieuse. Donc de toute façon on ne peut pas faire de chronologie précise de ces textes ou de comment ils étaient transmis avant ça. Mais a priori cette composition a dû s'étaler sur des siècles. Et ça peut certainement nous aider de les classer du langage le plus archaïque au langage le plus récent, et du plus indo-harien polythéiste au plus mazdéen, abstrait, philosophique. Certainement c'est une grille d'analyse qui peut nous être utile, mais on risque de créer des oppositions qui n'existaient pas pour les gens qui ont composé et transmis ces textes. Ça reste un bon outil d'analyse pour nous, pour nous aider à mieux les comprendre, les classer et les analyser, mais il faut se rappeler que pour justement les gens qui les ont composés et les ont transmis jusqu'à aujourd'hui, ça forme un tout, ça forme un corpus, et donc il ne faut pas exagérer les tensions ou les contradictions que nous on y voit. Mais à évaluer ces différentes couches c'est généralement comme ça qu'on pose le problème historique du zoroastrisme. Marie Boyce, quoi qu'on pense de ses théories, a un article de 1969 qui ressemble vraiment à toutes les versions de la discussion du problème que j'ai pu voir. Un truc qu'il faut peut-être garder en tête c'est que dans les Gathas il y a une discussion du sacrifice du Haoma, donc il y aurait quand même des traits indo-iraniens très forts chez Zarathustra. Et Marianne Mollet a proposé l'hypothèse que tous ces éléments avaient peut-être toujours coexisté, et que le zoroastrisme avait évolué naturellement de cette religion iranienne sans qu'il y ait besoin d'une réforme brutale. D'ailleurs il pensait aussi que si ça se trouve Zarathustra n'existait pas. Bon, sa théorie a aussi des problèmes, mais effectivement on peut penser que ces éléments plus mystiques, plus spéculatifs, plus monothéistes puissent se greffer sur cette religion iranienne sans forcément vouloir l'abolir directement. Après tout ce genre de développement organique où des idées plus abstraites, philosophiques se greffent dessus, c'est à peu près ce qui s'est passé en Inde, donc pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il y a un hymne à Mithra, le Mihri Asht, dans l'Avesta. On pense qu'il a été rédigé autour du 5e siècle avant notre ère, pour être plus précis, autour de 430-420 avant notre ère. Je vais essayer de vous lire le début, alors comme tout le monde je dis, j'arrive pas à prononcer machin. Là j'ai essayé de faire des efforts, j'ai essayé de m'appliquer un petit peu, etc. Travailler un petit peu la diction, mais c'est pas du tout ma spécialité, donc vous vous rendez compte que ça va être juste illustratif pour vous donner une idée de à quoi l'Avestiq peut ressembler, en l'occurrence le jeune Avestiq du Mihri Asht. J'ai essayé de m'appliquer un petit peu, mais c'est un petit peu, mais c'est un petit peu. J'ai essayé de m'appliquer un petit peu, mais c'est un petit peu. C'est-à-dire, si je prends la traduction de Lecoq, Alors lorsque j'ai créé Mithra au vaste pâturage, je l'ai fait, ô Spitama, aussi digne d'être vénéré, aussi digne d'être prié, que moi, Aura Mazda. Il détruit le peuple tout entier, le Mahiriya, c'est-à-dire le guerrier, qui trahit le contrat, ô Spitama. C'est un assassin d'Achavan. L'Achavan, c'est celui qui maîtrise Asha, la vérité, l'ordre, qui suit la bonne pratique. Autant que sans Kayada, des méchants. Ne romps pas le contrat, ô Spitama. Ni celui que tu conclus avec le menteur, ni celui que tu conclus avec l'Achavan à la bonne religion. Car le contrat leur appartient à tous deux, au menteur comme à l'Achavan. Aussi le nom Spitama qui est utilisé ici, ce serait le nom de famille de Zarathoustra. Vous aurez peut-être remarqué que ce qui est utilisé pour dire contrat, c'est le nom commun Mithra. Et effectivement, ce qui a orienté l'hypothèse de Meillet, c'est qu'en avestique, Mithra ou Mithro veut littéralement dire le contrat ou l'accord. Et on retrouve donc dans ce yasht le thème de Dieu du contrat, mais de manière très agressive. Si tu mens à Mithra, si tu ronds un contrat, que ce soit avec un méchant ou avec un juste, Mithra te détruira. Il protège ses fidèles, mais les maisonnées, les clans, les tribus, les pays, les empires qui lui sont hostiles, qui rompent leurs engagements, seront juste détruits. Contrairement au Mithra indien, qui est très très pacifique, aimable, on peut lui faire confiance, il ferait pas de mal à une mouche. Là au contraire, le Mithra avestique a un caractère très guerrier, très militaire. Il conduit des armées contre les ennemis, il casse la tête des devas maléfiques, il met Angra Maigno en déroute avec sa massue. Il y a littéralement un passage où des gens crient « Par pitié Mithra, ne nous massacre pas ». Il est aussi très fort pour faire perdre leur force à ses ennemis. On nous dit « Et lorsque Mithra s'avance contre les hordes cruelles qui se rejoignent en phalanges, entre les deux peuples qui se combattent, il lie par derrière les mains des guerriers qui mentent à Mithra, il voile leurs yeux, il assourdit leurs oreilles, il ne contrôle plus leurs pieds, ils n'ont plus de résistance, les peuples ennemis ». D'un côté c'est logique, il doit faire respecter les traités diplomatiques. Donc il a intérêt à être un petit peu menaçant, à être un petit peu guerrier comme ça, mais c'est peut-être un aspect qu'il a aggloméré de Indra ou de Varuna. Pour reprendre la typologie du mézil, là c'est typiquement la souveraineté magique ou terrible. Le fait de faire perdre leurs moyens aux ennemis par magie, c'est exactement ce qu'on trouve chez Odin par exemple. Il est de nouveau associé à la racine indo-iranienne Yat, mais en avestique, comme dans les autres langues iraniennes, il a acquis une nuance où ça signifie plutôt « parvenir à l'endroit approprié », « atteindre son emplacement ». Et donc Yatayeiti ou Yatayeinti, évidemment lié au sanscrit Yatayati, dans le contexte liturgique c'est « mettre à sa place rituelle ». Et là on nous dit « tu protèges ces pays pour autant qu'ils mettent en place rituel, Yatayeiti, le bon traitement de Mithra ». Mithra est aussi constamment décrit comme « vauru gaoyaoitim », ce qu'on a traduit « au vaste pâturage » ou « le seigneur des grandes prairies ». Avec ce texte, il a parfois été interprété comme un dieu solaire. En effet, il a un char splendide à une seule roue d'or qui semble avoir été un attribut indo-iranien du soleil. On dit d'ailleurs qu'il suit la course du soleil pendant le jour et qu'il fait le voyage inverse pendant la nuit. Le yasht 6, en l'honneur du soleil, insiste sur les chevaux rapides du soleil et finit par une invocation à Mithra. Dans le Mihri Ashtonudito aussi, nous vénérons Mithra qui fait paraître le matin les formes multiples, les créatures de Spenta Mainyu, lui le très grand yashta bien créé, dès qu'il illumine son corps comme celui de la lune qui produit sa propre lumière. Il a une lumière par lui-même, il rayonne en somme. Et vous imaginez bien qu'on a connecté ça au soleil, mais comme vous le voyez ici, c'est plus directement connecté à la lune. Donc il y a clairement une dimension solaire, mais il faut dire qu'aucun de ces attributs ne fait vraiment de Mithra un dieu du soleil. C'est peut-être une nuance un peu inutile, mais écoutez une seconde. On peut se demander si ces attributs sont vraiment déterminants. En tant que dieu chargé du respect des contrats, Mithra voit tout et est omniprésent. Le fait de lui attribuer un parcours lié au soleil n'est peut-être qu'un moyen de signifier qu'il est toujours vigilant, toujours en train de parcourir le monde. On trouve des figures non solaires dans l'Avesta qui ont aussi un char à une roue. Et le fait d'irradier de lumière est un attribut divin assez général. Le dieu avestique solaire serait plutôt Hvarakshaita. Mithra a déjà une dimension céleste et par extension solaire dans l'Avesta. Mais ce n'est pas conclusif non plus. Dans ce contexte, ce sont des attributs qui ne sont pas limités au dieu solaire. Enfin, on dit aussi qu'il met les eaux en mouvement, qu'il fait couler les eaux et pousser les plantes. Un peu comme Mithra et Varuna étaient liés à la pluie, vous vous rappelez. Mais aussi qu'il accroît, qu'il donne la vie, qu'il est le gardien et le soutien habile de toutes les créatures. On a donc ici un thème vitaliste d'accroître la puissance vitale des plantes et des animaux qu'on va peut-être retrouver dans sa version romaine. Juste avant, on a mentionné le rôle du Mithra indien dans ce récit sur le sacrifice de Soma. Donc on a le rôle du bétail, mitra, le sacrifice, puis plus tard on aura le mitra romain qui sacrifie un taureau. Peut-être qu'il y a une connexion. Robert Turcan n'était pas vraiment convaincu, mais il y a une histoire iranienne beaucoup plus tardive qui implique aussi un taureau et qui le convainquait beaucoup plus. Elle se trouve dans la grande Bundahishn, un terme qui signifie création primordiale. Une espèce d'encyclopédie zoroastrienne, en tout cas de compilation de leur cosmologie, qui parle du fonctionnement du monde et, comme le titre l'indique bien sûr, de la création du monde. Elle a été composée en Pahlavi, c'est-à-dire en moyen perse. Et de nouveau c'est très difficile de dater le texte, mais on sait qu'un des derniers rédacteurs devait être un peu actif à la fin du 9e siècle. Donc en l'état du texte, ça serait un point de datation pour nous, même si bien sûr le récit doit se baser sur des traditions bien plus anciennes. Et c'est donc le récit de la création du monde, où Ormazd crée un taureau primordial qui est, pas sacrifié, mais tué par Ahriman, l'esprit maléfique. Pour Robert Turcan, une histoire de ce genre aurait été attribuée à Mithra, mais du coup vue plus positivement. Je vous résume l'histoire. Le début des temps voit l'affrontement entre Ormazd, donc la forme Pahlavi de Aura Mazda, et l'esprit maléfique Ahriman, donc Angramainu, qui sont d'abord chacun dans leur coin, mais le conflit est pas vraiment équilibré, parce que Ormazd est omniscient. Il commence à créer les formes spirituelles du monde, et quand Ahriman les voit, il devient vite jaloux et promet de les détruire et de les détourner d'Ormazd par tous les moyens. Il va dans son coin se constituer une armée de méchants esprits. Ormazd sait qu'ils vont devoir s'affronter pendant 9000 ans, avec les 3000 premières années où la volonté d'Ahriman va l'emporter, puis 3000 ans où leurs deux volontés s'affronteront et se mélangeront, et enfin 3000 ans où les forces du bien vont s'imposer. Ormazd a fabriqué les cieux, les constellations, le soleil et la lune, mais aussi un homme primordial, Gaiomard, avec une plante primordiale et un taureau primordial, ou un bœuf primordial, mais je veux dire taureau ça sonne plus mythologique. Il est blanc et brillant comme la lune, et sa création est liée à celle de l'eau et des plantes, tout comme sa croissance et sa force. Ensuite l'esprit malfaisant, donc Ahriman, s'élva avec les puissances devs, donc des devas, des esprits maléfiques ici, pour attaquer les luminaires du ciel. Par jalousie il s'est jeté sur le ciel et l'a fracturé, puis il a plongé sous la terre pour la fendre, il a atteint l'eau qui est sous la terre, le milieu de la terre, puis il arrive à la plante au taureau à Gaiomard. On nous dit, comme une mouche, il s'est précipité sur toute la création et il commence à la corrompre, alors que les émanations de Ormazd essaient de lutter contre lui. Il a donné un goût amer à l'eau, il a mêlé de la fumée et des ténèbres dans le feu, et il a lâché des créatures malfaisantes sur la terre. Il a empoisonné la plante et déchaîné la douleur et la maladie sur le taureau et Gaiomard. Gaiomard ne meurt pas, mais Ahriman a donné au taureau un narcotique, un somnifère, pour qu'il ait moins mal. Immédiatement ça l'a affaibli et il est mort sans douleur. De chaque partie du taureau émergent 55 espèces de plantes, qui tirent leur vigueur de son énergie séminal qui a été purifiée par la lune. Et cela produit aussi un couple de vaches, mâles et femelles, et 282 espèces animales de toutes sortes qui peuvent plaire la terre. De toute évidence c'est un texte très tardif, un peu brouillon, il vous donne beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours très faciles à agencer ou à classer les unes par rapport aux autres, mais il y a un taureau, il est lié à la lune, il est lié à la puissance vitale ou à la régénération, la création des plantes et des animaux, donc il y a peut-être ce thème vitaliste qu'on va retrouver plus tard. Pour Mary Boyce ces deux histoires, le sacrifice du Soma et le taureau tué par Ahriman, ferait peut-être même écho à une croyance indo-iranienne primordiale, qu'au début des temps il y aurait eu le sacrifice d'une plante et d'un animal, peut-être un taureau. Un problème bien sûr c'est que des cosmogonies, donc des récits de création du cosmos où vous avez un sacrifice primordial qui va engendrer le monde ou des parties du monde, c'est tellement, peut-être pas universel, mais très 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 général, tellement général que même si dans la religion avestique et védique le sacrifice était encore très important, la Bundahishin a eu mille ans pour ramasser cette histoire ailleurs en fait. Alors une petite conclusion générale, d'ailleurs je vais dire des généralités, donc prenez tout ce que je vais vous dire là avec un grain de sel, mais du côté de l'Inde on va voir la religion védique se transformer au fil du temps, pour devenir au tournant du 5e siècle avec l'avant de notre ère ce qu'on appelle généralement le brahmanisme, et au tournant de notre ère ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'hindouisme. Les sacrifices de Soma qui étaient au cœur de la pratique vont un peu disparaître et pour parler très vite les rituels vont devenir plus pratiques, plus proches du quotidien de la plupart des gens, pour parler très très vite. Et sans sous-estimer la subtilité de la religion védique, on va voir arriver des questions, des idées, des problèmes plus philosophiques qui vont aussi être exacerbés par la concurrence avec le jainisme ou le bouddhisme qui proposent des systèmes alternatifs. Donc vous imaginez que les divinités qui allaient avec cet ancien monde y vont un peu passer à la trappe et être remplacées par des divinités comme Vishnu, Shiva, Brahma, etc. Il y en a qui survivent un peu, il y a des aspects de Rudra qui vont être recyclés, réintégrés dans Shiva par exemple, et Mitra lui-même survit un peu par-ci par-là, mais c'est clair que par rapport à l'époque védique où il était un des 6 ou 7 dieux les plus importants, c'est rien du tout, il a pratiquement disparu. Par contre, si on regarde vers l'ouest, l'histoire de Mitra ne fait que commencer. La prochaine fois, on regardera ce qu'il est devenu en Perse et ça nous permettra de continuer à creuser le sujet du zoroastrisme qu'on a à peine effleuré. Alors pour aller plus loin, alors comme d'habitude dans la Descrinfo, vous trouverez le lien vers le script de cet épisode avec nos notes, des liens vers les sources quand elles sont disponibles en ligne et quelques tableaux annexes. Une ressource pour tout ce qui est zoroastrisme ou qui touche à l'Iran, c'est en anglais en ligne l'Encyclopedia Iranica, tout ce qui est histoire iranienne ancienne, ils ont des assez bons articles dessus. Du côté du Mitra romain, si vous voulez sauter des étapes et juste vous renseigner dessus, les deux dernières grandes synthèses que je connais, c'est le livre de Manfred Klaus qui était en allemand, qui a été traduit en anglais en 2000 et celui de Roger Beck en 2006. Bon, les deux ont des problèmes. En français, il y a Robert Turcan, un spécialiste des cultes orientaux dans l'Empire romain qui nous a quittés il y a quelques années. Il avait écrit un livre, Mitra et le Mitracisme, qui est une assez bonne introduction dans mon souvenir. Pour la suite de la série, je vais essayer de voir ce qui a été fait entre temps, mais je crois que les études Mitriac sont un petit peu en crise en ce moment. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces chercheurs sont tous d'accord, d'ailleurs Turcan et Beck, arrêtez pas de critiquer les bouquins de l'autre très négativement et d'ailleurs ça va être le but de cette série, de d'abord présenter les faits sur lesquels tout le monde est plus ou moins d'accord et ensuite les différentes théories qui s'opposent sur leur interprétation et qui ont plus ou moins de mérite. Ça va vraiment être intéressant et en chemin, je crois qu'on aura l'occasion de voir pas mal de choses intéressantes en elles-mêmes sur les dynamiques des religions de l'Antiquité. Je sais que ça fait trois séries qu'on doit continuer maintenant et vu l'ampleur du truc, on a parfois l'impression qu'on va mourir avant de pouvoir les finir, mais allez, on y croit, on croise les doigts. En tout cas, on espère que ça vous a plu, on se réjouit de lire vos commentaires et on vous dit à la prochaine fois. Un petit thé de milieu de vidéo, la lumière a un peu changé, la lumière change toujours super vite. Oh la barbe là, ça a affreux les cheveux, horrible, même la moustache. Pour la moustache, je porte un masque pour aller bosser, donc je peux cacher ça un peu. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada